Avant de vous présenter le nouveau défi Safarigo, on va faire un point sur le classement bien sûr, pour rappeler que les bleus sont toujours en tête avec leur tête de lion. Bravo à vous les bleus. Deuxième position, les verts, le bâton sans tête de serpent. A la troisième place, les roses avec deux têtes de serpent. Quatre têtes de serpent pour les jaunes qui arrivent donc en quatrième position. Et les derniers, les violets avec cinq têtes de serpent. Fuard, Kim, Kim, Fuard, c'est clair que cette situation n'est pas vraiment confortable. Vous vous sentez en danger ? Oui forcément, forcément là on n'a pas le choix, il faut qu'on gagne cette épreuve. Les violets l'ont compris, pour échapper au duel éliminatoire, une seule solution, rafler la tête de lion. Sur cette épreuve, seul compte le meilleur chrono qui remporte la tête de lion et le moins bon qui écope de cinq têtes de serpent et va directement en duel éliminatoire. Les règles de ce nouveau défi sont très simples les familles. La trompe d'éléphant, c'est le nom du défi du jour. Je vais faire appel aux enfants les plus âgés. Votre mission, si vous l'acceptez, et vous allez l'accepter, allez récupérer ces anneaux. Première étape de l'épreuve, les aînés devront rejoindre le pont de singe. En équilibre entre deux cordes, ils devront traverser la rivière jusqu'aux trois anneaux. Ils devront les décrocher et les rapporter en prenant le chemin inverse. Si un enfant tombe à l'eau, le top rescue est déclenché pour le ramener sur la rive. Les anneaux en main, il reprendra sa course avec cinq minutes supplémentaires qui seront ajoutées au chrono final. Une fois les trois anneaux rapportés au pied de l'éléphant, les familles devront tous les enfiler sur sa trompe. J'arrêterai le chrono au moment où les trois anneaux seront autour de la trompe. Les familles, si vous êtes prêtes, si les règles sont comprises, alors vous allez pouvoir vous mettre en place. Allez, force ça, force ça, mon fils ! Je crois qu'il arrive, on sait que t'auras fait le meilleur de toi. Allez, crotte de bique ! La famille Violette est en difficulté, ils ont cinq têtes de serpent. S'ils ne remportent pas la tête de lion, ils iront directement en duel éliminatoire. Je lance le chrono. Safari, go ! Safari, go ! Et c'est le top départ pour les familles qui jouent chacune leur tour. Un seul objectif, être très rapide. Pour la première étape du parcours, ce sont les aînés qui se lancent à toute vitesse en direction du pont de singe pour y récupérer les trois anneaux. Allez, Théo ! Allez, mon Jojo ! Allez, Jojo ! Allez, Jojo ! Allez ! Allez, Jojo ! Vas-y, Loulou ! Allez, vas-y ! Allez, Romain ! Allez, Loulou ! Go, 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 go ! Super, vas-y, cours ! Vas-y ! Maëlys est la seule fille à affronter les garçons dans cette épreuve sous le regard stressé de ses parents. Très compétitrice, elle craint de rater son parcours et de faire perdre sa famille, les roses. Allez, Mathieu ! Allez ! Allez, c'est bien ! Mathieu ! Allez, Mathieu ! Super, super, il est bon, là. Là, il est parti, là, il vole, il vole, il vole ! Bon, c'est ici, il vole ! Il vole ! Mathieu s'engage sur le pont de singe avec une certaine confiance, encouragée par sa petite sœur, Lisa. Doucement ! Il faut qu'il va prendre son équipe. Doucement ! Ça va, ça va, regarde. Détenteurs de la tête de lion, les bleus doivent unir leur force dans cette épreuve pour garder leur première place. Allez, là, on y va, doucement ! Allez, là, c'est bon, il va gérer, tranquille, là. Doucement ! Voilà, il faut qu'il va prendre son équipe. Doucement ! Ça va, ça va, regarde. Allez, c'est bien, équilibre-toi ! Ok, c'est bien, voilà, équilibre, bon équilibre, super ! Il faut être agile et surtout garder son sang-froid pour rester en équilibre sur les cordes. La difficulté pour les aînés, ne pas tomber à l'eau. Tranquille, doucement, vas-y ! Mets-toi en avant ! Qu'est-ce qu'il fait ? Doucement, tranquille, doucement, doucement ! Tends tes bras, tends tes bras ! Du côté des verres, Romain prend tout son temps, mais progresse pas à pas. Pour les autres familles, la tâche s'annonce plus compliquée. Allez, allez ! Allez, mon Jojo ! Allez, Jojo ! Allez, Jojo ! Tranquille, Jojo, tranquille, ratez bien, Jojo ! Allez, Jojito ! Mais Johan, le plus grand des aînés, a du mal à garder l'équilibre. Tout comme Théo, qui se concentre malgré sa difficulté à rester debout sur les cordes. Allez, vas-y, Théo ! Allez ! Doucement, mon grand ! Allez, Théo, vas-y ! Doucement, messieurs-moi ! Equilibre-toi, vas-y, c'est bien ! C'est bien, Théo ! C'est bien, c'est bien ! Allez ! Continue, tranquille ! C'est bien ! Tranquille, Théo, c'est bien ! C'est bien ! Allez ! Ouais, c'est bon, ça ! Vas-y, récupère-toi ! Baisse la corde devant ! Baisse la corde devant, voilà ! Allez, c'est bon ! T'es un singe ! Allez, vas-y ! Comme les babouins ! Allez, Théo ! Allez, Théo ! Allez, mon grand ! Allez ! Les jaunes et les violets doivent à tout prix sortir leur épingle du jeu, car leurs équipes, dernières au classement, risquent de se retrouver en duel éliminatoire. Tranquille, tranquille ! Ah, t'es bien, Joge ! Allez, Jojito ! Très bien, c'est bien ! Allez, continue ! Remonte, remonte ! Allez, tire, tire ! Vas-y, c'est bon ! C'est bien ! Continue comme ça ! Tire ! Continue ! Du côté des roses, Maëlys a demandé à ses parents de garder le silence pour rester concentrée. Pour Katitza, d'habitude très démonstrative, ne pas soutenir sa fille est très difficile. Elle préfère ne pas regarder. Allez, il est tombé ! Euh, bon, quasi. Va doucement ! Sans précipiter ! Ah ouais, tu vois, il est quand même dur, il est dur. Voilà, doucement, doucement ! Ah ouais, c'est dur quand même, mais... Oh, mais c'est super dur ! Voilà, non, mais là, il faut... Doucement, doucement, doucement ! Allez, vas-y, un pas après l'autre. C'est bien, ça va être plus facile maintenant. Il faut qu'il revienne après. Doucement, doucement, remonte ! Oui, bien, bravo ! Doucement, stabiliste ! Ne te précipites pas, c'est pas la peine, tranquille ! Accroche bien tes anneaux après, hein ! C'est bon, il a attrapé les anneaux. Si, il faut aussi. Allez, c'est bien ! Il revient, il revient, il revient. Allez, gère ! Ne t'inquiète pas, Liza. Ça y est, Mathieu, allez, trois anneaux. Doucement, doucement ! Pas de précipitation ! Mathieu, tenace, malgré la difficulté, récupère les trois anneaux. Il doit désormais rejoindre la rive pour les ramener à sa famille. Tu vas y arriver ! Allez, on gère ! C'est bientôt fini, Mathieu, c'est bientôt fini ! Allez ! Allez, il y est presque, il y est presque. C'est bon, allez ! C'est bon, bravo ! Bravo, Mathieu ! Bravo ! Alors que Mathieu est revenu sur la terre ferme avec les anneaux, pour Théo, chez les Violets, l'étape du pont de Saint, j'ai mal engagé. Allez, vas-y ! Allez, va, mon chéri ! Allez ! Top Rescue ! Alors Théo, allez, deux pieds dans l'eau. Le Top Rescue a été enclenché, ce qui veut dire que le chrono est arrêté pour l'instant. À mon Top Rescue, le radeau de sauvetage récupère l'aîné tombé à l'eau et le ramène sur l'autre rive. Une fois les anneaux en main, l'enfant reprend sa course avec cinq minutes supplémentaires ajoutées au chrono final. Alors les Violets, bien sûr, ça n'est pas terminé. Le chrono sera réenclenché dès lors que nous donnerons les trois anneaux en main propre à Théo. Il pourra ensuite reprendre le parcours et venir jusqu'à vous pour que vous puissiez placer les anneaux sur l'éléphant. Top ! N'hésite pas, prends du temps, reprends ton équilibre. Vas-y, 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 tranquille, prends ton temps. Allez, voilà, voilà, récupère ton équilibre. Romain lutte de toutes ses forces pour garder l'équilibre et ne pas lâcher la corbe. Vas-y ! Non, 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 non. C'est dangereux, la corde a fait qu'elle bouger. T'es super ! Voilà, va tranquillement, c'est bien. Tranquille, tranquille ! Doucement, mais sûrement, il récupère à son tour les trois anneaux. Super, Romain ! Ouais ! Ouais, Romain ! Super ! Super ! Vas-y, attention, vas-y, glisse pas, glisse pas. Allez, Romain, plus que quelques mètres. Allez, pousse-toi. Les anneaux donnés à sa famille. Johan et Maëlys s'accrochent aux cordes avec une volonté de faire. Ils ne veulent rien lâcher et pourtant, c'est la chute. Top rescue. L'épreuve continue pour eux aussi, avec, comme pour les violets, 5 minutes supplémentaires au chrono. Ma chérie, c'est très bien, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Allez, ramène-les, ramène-les. Parfait, 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 parfait. Tu nous les donnes ? Merci. Vas-y, Jacqueline. Tranquille, Johan, t'es bien, là. Allez ! Allez, viens, Jojo ! Allez ! Allez, Jojo ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Super, Johan, super, mon grand. C'est bien. Objectif, mettre les trois anneaux. C'est une épreuve de rapidité, il faut aller vite. Pour la deuxième étape de cette épreuve, il faut faire preuve de précision et garder son sang froid, afin de mettre les trois anneaux sur la trompe de l'éléphant le plus vite possible. Très, papa ! Fais le même lancé. Mais attention, tout peut encore se jouer sur cette partie de l'épreuve. Chaque seconde compte, chaque famille est concentrée. C'est pas grave. Maman ! Un anneau au sol. Allez, Romain ! Oui ! Un anneau ! Un anneau ! Presque ! Chez les roses, le stress de la compétition prend le pas sur la concentration. C'est bizarre ! Allez, Romain ! Attends, maintenant, à mon tour, vois. C'est bizarre ! Oui, maman ! Tiens, maman, vas-y ! Un anneau ! Non, presque ! Donne-moi, donne-moi ! Allez, j'essaie. Tu reprends, tu reprends. Allez, pauvre loulou. Attends, attends. Ah, merde, ça marche pas, ça ? Ça marche ou pas ? Les violets manquent toujours d'adresse. Avec 5 minutes de pénalité sur leur chrono suite au Top Rescue, ils doivent pourtant rattraper leur retard. Même chose pour les roses et les jaunes. Je lance. Non, mais moi aussi ! Je lance. Décidément, les jaunes ont du mal à se concentrer. Merci, 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 merci. Vas-y, donne-moi. Alors que les roses, eux, réussissent à se canaliser. Deuxième anneau. Donne à papa. Vas-y, donne à papa. Merci. Non, vas-y, reviens. Je vais essayer, je vais essayer. Désolé, désolé. Dépêche-toi, 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 ma chérie. C'est bien, j'en ai un, moi. J'en ai un, j'en ai un. Je vais essayer, je vais essayer. Non, c'est pas facile. Allez, l'autre. Ouais, un anneau, Thierry. Premier anneau. Pour Naya, mon chéri, pour Naya. Oui, deux. Vous choisissez qui va mettre les anneaux ensuite. Deux anneaux, trois anneaux pour les bleus. Le chrono est arrêté, les bleus. Super, on est au top. Les bleus terminent l'épreuve comme ils l'ont commencé, avec aisance. Mais attention, rien n'est joué. C'est le chronomètre qui va départager les familles. Trois anneaux pour les verts. Encore un anneau. Trois anneaux. La famille qui réalise le moins bon chrono finit l'épreuve avec cinq têtes de serpent sur son bâton. Troisième anneau. Naya, sur Naya. Troisième anneau, stop. Le chrono est arrêté, les jaunes. Ce que me contrarie, c'est que j'aurais préféré tenir sur la corde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Tu t'en es super bien sorti, d'accord ? Tu penses que tu vas être le seul à tomber ? Je ne suis pas sûrement. Ok, mon jauge ? Allez. Et on t'a dit, quoi qu'il arrive, jauge, c'est le jeu. Je suis déçue parce que je n'ai pas réussi à faire le tout bon singe. Il y aura une pédalité, on ne sait pas. Après, on a mis assez vite. On aurait pu faire plus vite, ça, ce n'était pas de ta faute. C'est un jeu, quoi. Ce n'est pas grave. Maman, ils seraient allés, certainement, d'ailleurs. Ouf, maman, tu sais. Non, franchement, je peux être fier du tout. Allez, c'est très bien. Regarde, nous, on ne les a pas mis tout de suite non plus. Je veux dire que si ça tombe, c'est par la cause de toi qu'on va perdre. C'est par la cause de nous. Alors, voilà. C'est tout. Et puis, c'est un jeu que le meilleur gagne. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? J'ai tout de suite senti que j'étais bien stable. J'ai pu aller assez vite à l'aller. C'est même pas un qui m'a encouragée. Je pense qu'au niveau du temps, on n'est pas trop mal. Maintenant, il va falloir voir les autres familles. On verra bien. Je pense que Mathieu, il était bon, mais il fallait qu'il aille un peu plus vite, quand même. Non, non, les corps, c'était vraiment très difficile. Le compte de singe était dur à gérer. Il partait dans tous les sens, un coup à droite, un coup à gauche. Il n'a pas lâché. C'est vraiment bien. Non, non. J'avoue, même moi, je pense que les pieds, ils auraient glissé. Tu as bien tenu avec les pieds. Je ne pense pas qu'on sera premiers. Je pense que la chute a été fatale. Et si tout se fait normal, l'équipe qui n'a pas chuté sera privilégiée. Je pense qu'il y aura au moins une équipe qui ne sera pas tombée. Il s'est bien battu et ce n'est pas grave. Même quand on tombe, on se relève et on continue. Donc tout n'est pas terminé puisque si on est pris en duel éliminatoire, on se battra encore. Les familles ravies de vous retrouver pour le verdict. Avant de vous donner les chronos qui vont nous permettre de découvrir qui participera au duel éliminatoire, je vais vous rappeler que trois familles ont dû demander de l'aide. Les violets, les jaunes et les roses. Alors ces trois familles, bien sûr, ont une pénalité. Cinq minutes ont été ajoutées à votre chrono. Le meilleur chrono de ce défi. Réalise le meilleur chrono avec 4 minutes 12. Les bleus qui conservent leur tête de lion. Bravo les bleus. Vous conservez la tête de lion. Mathieu. Tu étais bien sûr de toi avant le début de l'épreuve. Ouais, mais aussi c'est que je faisais du funambulisme. J'étais un peu préparée. Je savais que j'allais être aussi un peu bon sur celle-là. Moi, je suis fière de moi parce qu'on est ceux qui vont être trois fois la tête de lion quand même. C'est vrai, c'est une surprise. C'est une épreuve d'équilibre et tu as bien faite. Il ne s'est pas affolé. Ouais. Ouais. Franchement... J'étais tranquille. Mais bon, il soufflait quand même. Et tu as couru quand aussi, on ne t'a plus vu. Je ne sais pas. Parti comme une gazelle. Ouais. Le coyote. Tu connais le coyote ? Bip, bip. Voilà. Le guépard. On ne t'a plus vu. Poursuivons à présent avec le moins bon chrono de nos familles. Avec une pénalité de 5 minutes, le moins bon chrono à présent. Eh bien, il a été réalisé en 8 minutes 48 par les Violets. Les Violets, vous participeriez au duel éliminatoire. On a une chance sur deux. On va donner notre maximum. On va se donner à fond. Et l'important, c'est qu'on s'amuse et qu'on n'ait aucun regret si on est éliminé. Je peux avoir la pression parce que je n'ai pas envie de repartir et que je suis en duel éliminatoire. Les Violets, vous conservez vos 5 têtes de serpents. Ils étaient avant-derniers avec 4 têtes de serpents. Les Jaunes vont rejoindre les Violets pour ce duel éliminatoire. Et l'une de ses deux familles quittera l'aventure Safarigo. C'est un peu dur. C'est un peu dur, mais on s'y attendait un petit peu quand même. On va se battre sur le duel éliminatoire et on ne va pas lâcher. Ce n'est pas dans notre mentalité de lâcher. Mais on va reprendre des forces et on va aller faire ce duel à fond. Et puis elle vient que pourra. Je me sens super conquérant parce que je suis un compétiteur et j'y veux gagner. Johanne, comment le vis-tu ce passage obligatoire par le duel éliminatoire ? Je ne vais pas dire que je le vis bien, je le vis assez mal. Mais pour éviter de rentrer tout de suite à la maison, on va se battre pour le dernier duel. On va s'arracher. Dans le duel éliminatoire, le facteur chance est quand même très important. Et soit nous on a la chance et dans ces cas-là on reste. Soit c'est les Violets qui auront de la chance et c'est eux qui resteront. Et puis que le meilleur gagne. Comment on va faire pour battre les Jaunes ? Tu réunis toutes tes forces et t'es plus rapide qu'eux et plus efficace qu'eux. Et concentré. On ne peut pas tous rester en même temps. Donc il y a forcément des gens qui partent. Si tu ne veux pas partir, il va falloir que tu te battes pour rester.